Nous allons donc parler de Lumière commune, le livre qui a été publié récemment par les éditions Delga en quatre volumes et dont le sous-titre est « Traité de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique ». Il s'agit de quatre tomes qui sont actuellement disponibles auprès de l'auteur et de Delga. Et d'une entreprise qui vise effectivement à montrer que l'actualité, à la fois politique, philosophique et même pour une part scientifique, a besoin du retour du matérialisme dialectique sur la scène philosophique, sur la scène théorique. Pourquoi ce titre « Lumière commune » ? Eh bien parce que d'abord ce sont les deux plus beaux mots de mon point de vue de la langue française, à travers tout l'héritage bien sûr de la philosophie des Lumières et aussi de la Commune de Paris. plus généralement de l'élan qui traverse toute l'histoire de France vers cette question du commun et du communisme. Et puis aussi pour une deuxième raison, plus fondamentale encore, c'est qu'en l'absence du matérialisme dialectique qui a été cassé, détruit de mille façons dans la dernière période, eh bien les Lumières dans notre pays comme peut-être planétairement risquent fort de vaciller et peut-être même de s'éteindre. Il suffit de regarder un petit peu autour de nous, de voir combien montrent les partis fascistes ou fascisants, combien se développe dans le monde ce soi-disant retour du religieux qui est le retour de ce qu'il y a de pire dans les religions, l'intégrisme, le fanatisme, de voir combien d'une manière générale, effectivement, eh bien nous assistons à une sorte de recul des valeurs rationnelles, celles qui avaient été mises en avant notamment à travers le discours de la méthode dont nous fêtons le 380e anniversaire cette année, les Lumières du 18e siècle bien sûr, et puis tout l'effort qui a été fait ensuite, notamment par le mouvement démocratique et laïque, l'école laïque bien sûr, mais aussi le mouvement ouvrier, spécialement le Parti communiste français au 20e siècle, pour développer la pensée, la raison et donc l'esprit critique au sein du peuple. Alors le pari, effectivement, de ce livre, le pari, je l'espère, appuyé sur des preuves, sur des démonstrations, c'est que, effectivement, avec le matérialisme dialectique, nous pouvons redémarrer ce qui permet cet élan vers les Lumières. Diderot disait, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ? C'est un peu le pari, le but de ce livre. Trois exemples, si vous voulez, pour aller vite. Le premier est tiré de la physique, le second de l'économie, le troisième de la politique. Dans le domaine de la physique, de la cosmologie, les deux termes d'ailleurs tendant à fusionner, selon moi, à notre époque, eh bien, on voit, alors que des découvertes impressionnantes sont faites, que le créationnisme n'est pas mort. Et que le créationnisme, c'est-à-dire cette tendance à penser que de rien ne peut sortir quelque chose, effectivement, donc, est en plein élan de différentes façons. On trouve même des choses tout à fait étonnantes sous la plume de physiciens qui se laissent influencer par ces idées. Alors, on allègue tantôt la matière noire, l'antimatière, le Big Bang, le vide quantique, que sais-je encore, pour prouver, entre guillemets, que de rien peut sortir quelque chose. Et que, donc, le monde n'est pas matière, en dernière analyse. Et s'il n'est pas matière, soit il est néant, c'est le nihilisme qui transperce, soit il est le produit de la pensée divine. Et là, c'est l'idéalisme, le créationnisme le plus pur qui triomphe. Eh bien, ce livre va tenter de montrer, effectivement, de 100 façons que, en réalité, ce qu'explore la cosmologie, ce qu'explore la physique contemporaine, eh bien, c'est précisément la diversité, l'infinité même, des formes d'existence de la matière, que même le fameux vide quantique est lui aussi une forme d'existence de la matière. Premier élément, donc, une dialectique, ici, de la forme et de la matière. La matière, ce n'est pas telle ou telle forme bien connue de la matérialité. Par exemple, les particules qui ont une masse, mais la matière, c'est quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus interactif et de beaucoup plus riche. Donc, il s'agit d'élargir, en réalité, le matérialisme dialectique. Le deuxième exemple, rapidement, c'est celui de l'économie. Puisque dans le domaine de l'économie, bien fréquemment, on nous assène qu'à notre époque, ce n'est plus le travail qui produit la valeur, que ce sont, eh bien, tantôt les machines, tantôt carrément l'argent. Et là encore, on retrouve une espèce de pensée magique, comme si, simplement en circulant, l'argent pouvait créer de la richesse. En réalité, eh bien, on essaie de montrer dans ce livre que le travail productif change de forme, mais que, pour autant, il ne reste pas moins la source profonde de la valeur économique. Et donc, la classe ouvrière, la notion même de classe ouvrière, doit évoluer. Elle doit, elle aussi, changer de forme. Mais changer de forme ne signifie pas qu'elle perd son contenu, et en particulier que cesse de valoir le rapport capital-travail, par lequel le travail est exploité par le capital. La classe ouvrière moderne prend des formes nouvelles. Ça ne signifie absolument pas qu'elle disparaît. Pas plus que le fait que la matière prenne, pour la physique et la cosmologie moderne, des formes toujours imprévues, signifierait que la matière disparaît ou s'éteint. Lénine, déjà, à l'orée du XXe siècle, au moment où la physique moderne prenait son élan, avait déjà montré qu'effectivement, il fallait ouvrir le matérialisme à de nouvelles formes d'études. Le dernier point, très rapidement, on pourrait en donner mille, mais je réserve, je me cantonne à ces trois-là, c'est la question du patriotisme et de l'internationalisme. En France, par exemple, nous allons peut-être, prochainement, vers un second tour catastrophique, soit entre Le Pen et Fillon, soit, et pour moi ce n'est pas fort différent, entre Le Pen et Macron. D'un côté, une forme de nationalisme agressif, de repli sur soi et de réaction, avec des rôlants xénophobes et racistes. Je n'insiste pas. De l'autre côté, un mondialisme, au sens le pire du terme, c'est-à-dire un mondialisme capitaliste, néolibéral, qui se moque, effectivement, du produire en France. On a vu ce que faisait Macron quand il était ministre de l'économie, qui se moque de la langue française. Quand Macron fait campagne en Allemagne, dans le cadre de la présidentielle française, eh bien, il ne trouve rien de mieux que s'exprimer en anglais. Et, d'une façon générale, effectivement, nous avons affaire, donc, à une espèce de tenaille sur le peuple français, avec, d'un côté, des nationalistes réactionnaires, et de l'autre côté, des mondialistes capitalistes. Eh bien, le matérialisme dialectique peut nous aider à la fois à matérialiser et à dialectiser, comme son nom l'indique, le rapport entre patriotisme et internationalisme. Si l'on ramène le patriotisme et l'internationalisme à leurs racines de classe, autrement dit, si on les matérialise, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas un, mais deux patriotismes. Le nationalisme réactionnaire de Le Pen, qui, lui, est ancré sur une partie de l'oligarchie, et le patriotisme républicain, qui, dans notre peuple, remonte au minimum, à Landeux, aux soldats de Landeux, à la Commune de Paris, et aux grandes luttes, effectivement, donc, par exemple, des résistants, des front-tireurs et partisans armés par le Parti communiste français pendant l'occupation. D'un autre côté, il n'y a pas qu'un mondialisme ou qu'un internationalisme. Il y a un mondialisme capitaliste, effectivement, dont je viens de parler à l'instant, qui est destructeur, qui est ravageur, qui détruit, en réalité, à la fois la planète d'un point de vue écologique, et aussi toute la diversité culturelle, à partir, effectivement, de Hollywood, de Wall Street, et de tout ce conglomérat de sous-cultures basé sur ce que Michel Serres appelle l'écolabo de la pub et du fric. Et puis, d'un autre côté, il y a l'internationalisme prolétarien, plus nécessaire que jamais à l'époque de la mondialisation, effectivement, puisque, dans une large mesure, le salaire des ouvriers français, et même leur emploi, dépend pour une large part des luttes, par exemple, des travailleurs en Chine contre les capitalistes qui les exploitent, et que, par conséquent, effectivement, il s'agit pour nous d'associer, d'un côté de la barricade de classe, le patriotisme populaire et l'internationalisme prolétarien, tous les deux, main dans la main, et de l'autre, effectivement, de l'autre côté de la barricade de classe, effectivement, ce mondialisme, cet euro-mondialisme capitaliste qui est tout à fait prêt à s'accommoder du nationalisme réactionnaire qui lui sert, en quelque sorte, de soupape de sécurité, comme on le voit dans la belle Europe actuelle, où, effectivement, les conceptions réactionnaires nationalistes sont en train de prendre le pouvoir en Europe, sans pour autant contester réellement la sacro-sainte construction européenne, c'est-à-dire l'OTAN, c'est-à-dire l'ancrage dans le FMI, l'OMC, et ainsi de suite, même si, par-ci, par-là, ces gens parlent de protectionnisme. On a vu, en tout cas, que lorsqu'ils arrivaient au pouvoir comme Orban, en Hongrie, ils se gardaient bien de sortir de l'Union européenne, simplement, ils vissaient davantage la vie, si l'on peut dire, à la classe ouvrière et, bien sûr, aux travailleurs d'origine étrangère. Voilà, donc, ce n'est pas pour rien qu'effectivement, ici, le matérialisme dialectique conduit aussi à dialectiser. Le patriotisme et l'internationalisme, à ne pas les opposer, à montrer qu'ils sont complémentaires à partir du moment où l'on s'appuie sur la même dynamique de classe. Cela étant, évidemment, ce livre demande à être jugé sur son contenu. J'ai déjà entendu certaines critiques qui consistaient à dire, au fond, que, eh bien, le matérialisme dialectique des années 50 avait failli, que, par conséquent, il était vain de vouloir ressusciter le matérialisme dialectique. Il ne s'agit pas, pour moi, tout simplement, de reprendre les choses en l'état comme elles étaient dans les années 50. J'espère tout de même qu'on me fera crédit de ne pas avoir écrit un livre de 2000 pages pour ressasser et répéter ce qui avait déjà été dit, même si j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour Georges Politzer, qui lui écrivait dans les années 30. Mais il s'agit, tout au contraire, de montrer combien le matérialisme dialectique est ancré dans les réalités d'aujourd'hui, combien il est nécessaire à partir des formes actuelles de la lutte des classes d'un côté et de l'avancée des sciences de l'autre pour, effectivement, penser la modernité. A-t-on nous, donc, de rendre la philosophie populaire et défendons le matérialisme dialectique sur les bases de cette recherche commune des Lumières. Rappelons-nous, donc, le mot de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. A-t-on nous de rendre la philosophie populaire et, en sens inverse, le matérialisme dialectique est indispensable pour cela, comme on l'a vu à travers les principes élémentaires de philosophie de Politzer, pour rendre le peuple philosophe. Si le peuple ne philosophe pas, il ne pourra pas diriger le pays. Il sera toujours objet et non pas sujet. Et inversement, si la philosophie ne devient pas populaire, eh bien, il ne pourra pas non plus réellement influer sur le cours des choses et, en réalité, ce sera comme aujourd'hui, le capital, le profit, l'argent roi qui réglera le cours du monde jusqu'à la catastrophe finale. Je crois qu'on ne veut pas ça, on ne veut pas les ténèbres, on ne veut pas la métaphysique des ténèbres. Alors, tous les progressistes veulent les lumières communes, eh bien, c'est à quoi ce livre veut les aider. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501